Le CTTZZ Lancy, en partenariat avec la GTT, a organisé le 32e tournoi régional de tennis de table à l'école Ensovie, les 17 et 18 mars. Il a réuni cette année plus de 120 participants, dont une quinzaine de clubs de tennis de table genevois et des pongistes amateurs. Ce tournoi se veut convivial et sympathique, il s'adresse à la communauté pongiste genevoise, c'est un tournoi régional. Cette année, une nouveauté, c'est que nous invitons également les membres non licenciés, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la compétition, mais plus en amateurs, puisque nous ouvrons le dimanche après-midi une série ouverte à tous, à ces gens-là, aux non licenciés et également aux citoyens lancéens. Parmi les joueurs licenciés, nous avons toutes les catégories de la meilleure à ceux en devenir qui sont représentés ici. Pour cette 32e édition, le ZZ Lancy, fondé en 1962, a dynamisé sa formule avec la mise en place d'une nouvelle série appelée Série No Limits. C'est une série qui est adressée aux citoyens lancéens, aux pongistes de la communauté genevoise, de la GTT, c'est-à-dire de l'association genevoise de tennis de table, comme aux pongistes licenciés, comme aux pongistes non licenciés. Ça, c'est une chose nouvelle, donc ils seront tous ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que le tirage au sort est vraiment fait complètement au hasard, alors que normalement, on met des têtes de série, on essaye de distribuer les gens dans un tableau de façon à ce qu'il n'y ait pas de choses surprenantes. Là, il y aura vraiment des gens qui seront, par exemple, deux excellents joueurs qui vont jouer au premier tour ensemble, et l'un va perdre, évidemment, et ça, c'est une chose inhabituelle, et puis on pourrait voir progresser dans le tableau jusqu'aux meilleures places des débutants. Le ZZ Lancy est toujours en train de chercher des innovations, comment faire avancer leurs pratiques, et on n'est pas du tout dans la routine avec ce tournoi, puisque cette année, ils ont pris des risques, ils ont changé la formule, et puis je crois que tant qu'on essaye d'innover, tant qu'on essaye de se remettre en question, on avance, on progresse. Et le ZZ Lancy, je trouve qu'ils sont vraiment dans une belle dynamique. Le club lancéen a introduit cette nouvelle série dans le but de faire se rencontrer des amateurs et des compétiteurs de ping-pong pour un moment de partage. Donc vous aurez des gens de niveau national qui viendront cet après-midi se frotter à des gens qui sont même, voire même des débutants. Ce qui pourra être intéressant, c'est être dans un esprit de partage, de convivialité qu'on a mis en place cette série. Le tournoi, qui constitue tout de même une compétition, reste avant tout un moment convivial. Je pense que pour tous les pratiquants, on va dire loisir, mais ce n'est pas péjoratif, c'est un moment de rencontre autour d'une passion, d'un plaisir commun. Jouer au tennis de table, c'est un moment de rencontre déjà, ça, ça me semble important. Et puis pour certains, c'est l'esprit de compétition et puis essayer de venir faire des performances. C'est un tournoi, comme je vous le disais, qui veut réunir des gens de façon amicale en premier lieu. Mais il est clair que c'est une compétition qui va compter au niveau des performances pour ces joueurs. C'est-à-dire que tous les résultats sont envoyés ensuite à la Fédération suisse de tennis de table, de façon à acquérir des points pour ces joueurs ou en perdre s'ils ont fait de mauvaises performances. Donc c'est à la fois une compétition, entre guillemets, quand je dis sérieuse, dans le sens où on y acquiert, on y perd des points, et une compétition qui se veut le plus conviviale possible. Ces rencontres sportives sont des moments importants pour se retrouver entre plongistes autour d'une même passion. C'est le prolongement des entraînements. Et puis le sport, c'est un moment de rencontre. Moins on a de tournois, moins l'activité vit, alors que plus nous avons de tournois, plus elle vit. On a des clubs comme le ZZ Lancy, comme le Carouge, comme Bernay, qui organisent des tournois inter-régionaux ou régionaux. Ça fait partie de notre paysage. Le tennis de table n'est pas uniquement un sport de loisirs. Reconnu comme discipline olympique en 1992, il requiert notamment de nombreuses aptitudes techniques et mentales. Je pense que le premier état d'esprit du tennis de table, c'est le fair play, je pense. Ce qui caractérise le plus le tennis de table, c'est quand même un sport dans lequel le fair play est bien ancré, de manière générale. Et puis le tennis de table, après, c'est un sport qui nécessite la maîtrise de soi, une grande concentration. Et lorsque cette concentration n'est pas bien dirigée, on peut s'énerver, on peut être frustré, on peut mal arriver à gérer tout ça. Donc je pense que ce qui caractérise le plus le tennis de table, c'est cette capacité de concentration, cette maîtrise de soi, au-delà des qualités qu'on connaît tous. Il faut être habile, il faut être à droit, tout le monde le sait, il faut faire des réflexes, on dit souvent ça. Mais au-delà de ça, c'est un sport où on doit gérer une certaine pression et il faut arriver à maîtriser tout ça. Le CTTZZ Lancy vous convie déjà à sa prochaine compétition, samedi 21 avril, à la finale cantonale du Gobler School Trophy à l'école Ensovie.